bonjour tout d'abord je me permets de solliciter l'indulgence notamment des plus jeunes qui regarderont cette vidéo cette vidéo c'est une vidéo avec le ressenti d'un vieux comme moi un vieux mammouth donc si vous commentez cette vidéo soyez indulgents j'ai pu m'égarer raconter n'importe quoi avoir une perception fausse de la réalité la blockchain la blockchain c'est une technologie de conservation de transmission de l'information de manière sécurisée sans organe central de contrôle la blockchain c'est une technologie qui est apparue il y a une quinzaine d'années avec la blockchain du bitcoin donc le bitcoin l'idée c'est une monnaie numérique infalsifiable et surtout en nombre limité totalement en opposition avec les monnaies que l'on connaît comme le dollar ou l'euro qui peuvent être émises par les banques centrales par milliards sans aucun contrôle le bitcoin c'est une monnaie numérique avec en fait si je puis m'exprimer ainsi un lot global de bitcoin qui ne pourra jamais être augmenté donc l'idée c'est vous investissez dans l'actif bitcoin et donc vous êtes sûr de garder la valeur de votre investissement et avec le temps comme il y a un nombre limité de bitcoin en circulation vous allez accroître votre investissement puisque de plus en plus de gens sur on s'intéressent au bitcoin le bitcoin étant en nombre limité vous allez forcément vous enrichir et certains parlent du bitcoin comme de l'or numérique l'or malgré le rêve de certains hommes l'or je parle de l'or physique l'or ne peut pas être fabriqué donc c'est un peu ça l'idée du bitcoin l'or numérique depuis l'arrivée du bitcoin ce sont des centaines de crypto monnaies différentes qui ont vu le jour donc je crois qu'il faut faire la différence entre la technologie blog chain et la spéculation parce qu'il faut bien parler de spéculation totalement folle qui voit le jour a vu le jour perdu autour de ses centaines de crypto monnaies en effet la technologie c'est une chose la spéculation autour de cette technologie c'en est une autre la blog chain je pense c'est quelque chose de sérieux qui existe et va continuer à exister dans l'avenir et ce sera parmi en cause je peux faire un parallèle avec le chemin de fer bon le chemin de fer je pense pas aujourd'hui qu'il y ait des gens qui vous disent le chemin de fer c'est terminé c'est fini ça sert à rien bon le chemin de fer fait partie de nos vies bon soit parce qu'on est passagers soit parce que bon on achète des produits qui sont transportés par le chemin de fer mais il faut savoir que au 19e siècle quand le chemin de fer a fait son apparition il ya eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de compagnies ferroviaires qui se sont créés et une spéculation boursière colossale on disait acheter des actions ferroviaires et votre avenir est assuré il ya eu des spéculations énorme il ya des gens qui se sont considérablement enrichi en spéculant sur les actions ferroviaires mais beaucoup de ces compagnies ont disparu il ya des gens qui ont perdu leur investissement et je crains fort que certains qui placent inconsidérément des sommes importantes dans certaines crypto monnaies ne connaissent également un sort funeste donc je me permets je suis pas conseiller financier je me permets de conseiller la plus grande prudence parmi ceux qui investissent ou veulent investir en crypto monnaies un peu pourquoi pas c'est une diversification et je suis tout à fait à titre personnel favorable à diversification donc investir en crypto monnaies une petite partie de son patrimoine je pense que c'est tout à fait jouable ce qui me mérite parce qu'il mérite ce qui m'interpelle plutôt c'est les discours que l'on voit à foison sur youtube ou certains vous disent mais la retraite par répartition qui existe en france est une escroquerie faut arrêter ça chacun pour soi la cap et la capitalisation investissez en crypto monnaie vous allez devenir très riche vous prendrez votre retraite quand vous le voudrez à 40 ans ou 35 ans voire même 30 ans la crypto monnaie l'investissement crypto monnaie serait la voie du succès financier assuré investir en crypto monnaie ce serait se garantir un gain et par un petit gain attention on n'est pas dans l'assurance vie de papa ou livré à de grand papa non 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 avec la crypto monnaie mon petit gars je puis dire c'est multiplier son investissement par 50 100 200 300 à coup sûr bon ça je pense que c'est extrêmement dangereux bon on a pour ceux qui suivent un peu l'actualité des exemples bon de scandale à la crypto monnaie il ya eu le scandale de la plateforme d'exchange ftx dirigé par sam bank manfred puis il y en a eu d'autres donc crypto monnaie monde de spéculation qui ne remet pas du tout en cause le bienfait l'attrait l'utilité de la bloc chaîne sont deux choses différentes la technologie ce que apporte cette technologie et la spéculation débridée qui se développe tout autour donc je suis un vieux mammouth je suis pas du tout opposé à la bloc chaîne je pense que la bloc chaîne c'est c'est une avancée et elle va nous accompagner dans les dizaines dans les siècles à venir mais penser que les crypto monnaie c'est vraiment l'avenir assuré pour son placement le placement fait de son patrimoine là je pense qu'il ya beaucoup d'illusions et je pense que même on peut avancer le mot dans certaines situations d'escroquerie ok des gens qui gagnent de l'argent énormément on sait c'est le cas de toute spéculation moins que ce soit spéculation sur les actions ferroviaires que ce soit sur les actions de 2 du nasdaq en ce 21e siècle que ce soit la spéculation immobilière il y a toujours il y aura toujours des grands gagnants dans un un cycle dans une action de spéculation basé sur tout et n'importe quoi il y aura toujours des gagnants mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a aussi beaucoup beaucoup de perdants parce que si certains gagnent des sommes folles parce que d'autres perdent des sommes folles voilà c'était une courte vidéo n'hésitez pas à commenter je le répète dites ce que vous pensez mais soyez indulgent et courtois on peut dire ce qu'on pense en restant courtois au revoir bonne fin de journée